Ninja Warrior Comment Christophe Beaugrand a failli mettre le feu au plateau L'animateur a eu chaud Alors que TF1 diffuse le 7 septembre le deuxième épisode de la nouvelle saison de Ninja Warrior, Denis Brogniart a révélé une anecdote hilarante impliquant l'un des animateurs de l'émission, Christophe Beaugrand Si la populaire émission de la chaîne est diffusée à la fin de l'été, les tournages, eux, ont lieu au printemps, sur le vieux port de Cannes, où les températures avoisinent les 15 degrés pendant la période Des conditions de tournage qui ont visiblement laissé des marques au présentateur de Koh Lanta Le froid, c'est vraiment l'ennemi sur Ninja Warrior, explique Denis Brogniart à nos confrères de Pavus, avant d'ajouter, ce sont des tournages qui durent 5 ou 6 heures On met des daimars Parfois deux daimars sous la chemise.Quand on fait une interruption de tournage, on a des énormes couvertures qui nous permettent de nous réchauffer Un froid tel que les animateurs bénéficient également d'un radiateur entre les prises, afin de ne pas trop souffrir du froid Pourtant, c'est ce même radiateur qui deviendra la cause d'un accident survenu sur le tournage et qui aurait pu se transformer en véritable drame On était avec Christophe Beaugrand pendant une interruption de tournage On met immédiatement nos énormes couvertures sur nous Il se retourne, on blague tous les deux et d'un seul coup, on voit sa couverture qui commence à prendre feu car elle avait touché notre radiateur, confie Denis Brogniart Il n'y a pas à dire, Christophe Beaugrand, qui disait oui à l'homme de sa vie il y a quelques semaines, a définitivement eu chaud Sous-titrage ST' 501